Eh bien salut à tous ces gens, c'est Gaming & Fun, j'espère que vous avez toute sa forme. En tout cas moi ça va super comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve sur NASCAR 2014 pour la course Thaladéga qui est ici. Donc Thaladéga, super speedway. Donc une course en ovale comme d'habitude avec 9 tours, ce qui correspond à 5% de l'intégralité. Donc j'ai pris la bagnole McDo parce que j'essaie de varier les voitures. J'essaie de varier les voitures, la couleur, le sponsor, puis j'essaie surtout de prendre des sponsors connus. Genre McDo tout le monde connaît. M&M's, voilà, enfin des trucs comme ça. Des trucs à peu près connus. J'ai tout vu que c'est américain, il y a des sponsors, moi ça ne me dit rien. Je ne connais pas encore toutes les bagnoles non plus. Même si j'ai été voir dans les écuries toutes les bagnoles qu'il y avait pour voir. Voilà. Donc là on tire McDo, donc là numéro 1. Donc on va voir ce que ça donne. Alors déjà, je vois que la route est assez large. La vache. La route comment elle est large. C'est impressionnant. Enfin c'est pas la route après, il y a un endroit sur le côté où on peut rouler mais ça ne fait pas partie de la route. Et donc le circuit a l'air grand. Ouais, c'est les grands. Oh le bordel, les gigagrands. Là dessus, pas besoin de freiner. Ou pas. Donc là le pilote c'est Matt Murray que j'ai. Voilà, grand-droit de Kia. Il est deux fois plus grand qu'un circuit normal le bordel. Genre quand je roule là-dessus ça fait des édins, vous voyez. À l'arrière. Par contre là je me fais un peu distancé. Ah les salopards, ils sont loin. Ah c'est bon, je crois que je les rattrape. Oh je suis vraiment au ras du mur là. Quoi que j'ai frotté un peu. J'ai vu les tas de la bagnole. Donc le circuit, j'aime bien parce qu'il y a des petites bandes blanches. Vous voyez comme sur les autoroutes un peu. Donc le circuit, ils situent envie mais les voitures civiles ne roule pas dessus. C'est pas comme sur le circuit de Monaco. Ou euh... Je ne sais quelle autre piste. Parce qu'en France, je connais le circuit de Monaco. Je connais le circuit de Manicourt. Euh, il y a le circuit du Mans. Enfin, il y a plein de circuits mais... On ne les connaît pas tous quoi. C'est ça le truc. Voilà, je suis encerclé de bagnole. Ah en plus il y a une qui me prenne. Alors tu vas dégager. Oh là, oh là, oh là. Donc là je suis 32ème. J'ai 4 secondes de retard par rapport au leader. Ouh là. Il y a eu un carambolage, je dirais. Il y a eu vachement de fumée. Le premier c'est Dillon. C'est la première fois que je vois ce nom. Oh et toi tu dégages. Au suivant. Oh la vache. Moi j'ai prouvé un carambolage sans le vouloir. Enfin si, un peu quand même. J'avoue. Ah vous voyez ça là, elle roule droite. Elle roule droite parce que là... La piste est... Et droite, enfin... Elle n'est pas courbée quoi. Que dans les virages. Alors en fait, les bananes dans les virages, ils prennent du virage bien à l'intérieur. Par contre, dans les droits qui servent à la droite. Ils se mettent vraiment au plus proche du mur quoi. Moi ça m'énerve. Oh les, toi tu dégages. Oh la vache. On est au cinquième tour. Je suis toujours trentième. J'ai du mal à rattraper le premier. C'est beau qu'il y a en fait. Ah si, il est en bas. Il n'est pas très loin mais vu que le circuit est grand. Ça fait qu'il est... Il est quand même assez loin par rapport à la map. Et vu que c'est un grand circuit. Avec pas mal de lignes droites. Les véhicules... Ils restent jamais en groupe. Pas comme dans le... Dans le circuit Bristol par exemple. Dans le circuit Bristol par exemple. Dans la route du côté là. Je sais pas quoi ça sert. C'est pour s'il y a des accidents en ligne droite. Comme ça les bagnoles... Elles se mettent sur le côté pour pas gérer les autres peut-être. Vu que la route est là en pente. Ouh là. Vu que la route est là en pente. Ah merde. Des bus. Vu que la route est là en pente. Les bagnoles. Elles se mettent... Sur le côté. Ah j'ai un trophée. The big one. Genre le terrain. Moi je suis numéro 1. Et le premier c'est numéro 99. Ok what the fuck. Toujours frontière. Tiens plus là. C'est dur. Qu'est-ce qu'on voit un but numéro quasiment. Enfin le côté il est vachement raflé. Il est raflé. J'aime bien les drapeaux américains. Sur le côté. Oh je suis tout seul là. Je suis un poursuivant poursuivi là. Alors wrap. Aspiration. et en double en souplesse c'est le dernier tour je finirai vingt-neuvième apparemment ou vingt-huit c'est une course assez difficile en même temps je me suis bouffé quand même de trois fois mais plus c'est plus c'est plus c'est plus grand plus c'est plus grand plus on a de la vitesse bah vu que les premiers ont aussi de la vitesse c'est l'explication j'ai 25 secondes de retard par rapport au premier qui est de l'arche il va gagner qui est de l'arche at-mai-t-on mais si vous avez là et toujours moyen tout le monde 27 sur 42 sur 43 c'est pas terrible mais bon là je me suis quand même fait deux trois fois donc c'est un peu normal donc les gens se trouvent à bientôt pour d'autres vidéos gaming salut